Les détails dans ce journal. La mission des Nations Unies pour la sécurité du Congo a fait un état de lieu des événements malheureux survenu hier mardi au Kanchachi au cours de leur traditionnel point de presse. Antena, le journal John Ngomboa. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de vous joindre au rendez-vous de l'actualité sur Antena. Vous suivrez en page magazine et en fin de journal les reconditionnements du bateau ITB Kokolo. Clôture ce mercredi 23 juillet à l'hôtel Memling à Kinshasa de la quatrième édition de la conférence économique 2014 sous les thèmes relance de la production agricole en République démocratique du Congo, lutte contre la fraude aux frontières et élaboration de la cartographie des centres à excédent de production. Organisé par le cadre permanent des concertations économiques, ces assises ont été un espace de sensibilisation de tous les acteurs, à savoir les associations patronales, les ministères provinciaux, la société civile, à la cause de la relance agricole en vue de briser le foyer de pauvreté qui se consolide dans le Congo profond. Pour y parvenir, les participants ont formulé des recommandations parmi lesquelles la relance du système agricole tenant compte des spécificités des provinces, la restauration de la chaîne des distributions dans les circuits d'approvisionnement et le soutien aux filières d'exploitation et au PME. Disons que « Consommement congolais », c'est un slogan qui a été adopté pour cette conférence économique 2014 par les nombreux participants qui sont venus de partout à travers la République démocratique du Congo. Le ministre de l'Économie et du Commerce extérieur, Jean-Paul Nemoyato, représentant personnel du Premier ministre, a promis, au cours de cette clôture, de mettre en pratique les recommandations formulées pour atteindre l'émergence d'ici l'horizon 2030. En tout cas, il est au micro de Dieu Marcine Zoba Mabiala et Blaise Lunda. La conférence édition 2014 qui vient de se clôturer a eu le mérite d'évaluer, n'est-ce pas, les retombées des actions précédentes, notamment les FENAT de l'année passée. Et nous avons constaté que le taux d'exécution des recommandations de FENAT 2013 a été satisfaisant parce que se situa à plus de 80%. Le gouvernement l'a dit, c'est une très bonne chose, parce que nous avons besoin de lui et lui a besoin de nous. Le président, lors des dernières concertations nationales, avait dit qu'il tenait absolument à l'émergence de la classe moyenne congolaise. Donc cette émergence ne peut se faire que si nous travaillons ensemble, si le gouvernement fait sa part, et nous, nous ferons la nôtre. Pour nous, c'est une démarche vers le progrès, vers la réussite de l'économie congolaise. Car le thème de ce jour est de commencer le travail à la base, à la chefferie, au district, et jusqu'à dans les grands centres. Ce forum économique est revenu notamment sur les cas des petites et moyennes entreprises. La rédaction de Antenne A s'est intéressée à une PME, précisément à une boulangerie installée à Kinshasa. Depuis 1974, cette boulangerie a la spécificité de fabriquer du pain artisanalement. Suivez ce reportage de Dodo Pambou, Lisette Manu, Sylvain Kapombo et Damien Mahouma. La boulangerie de Makanza est située sur l'avenue du même nom, dans la commune d'Ingiri-Ingiri, à Kinshasa, depuis 1974. A cette époque déjà, elle avait fait le choix de l'artisanal, question de proposer une offre qualitative. Depuis que le pain Victoire existe, on a connu la fermeté de beaucoup de boulangeries. Mais nous, nous avons résisté, parce que nous avons une autre qualité de pain. Les quinois ne savent pas la qualité d'un pain, mais la vraie qualité d'un pain, c'est ce qui est fabriqué artisanalement. Si le four de cette boulangerie fonctionne avec du bois, par contre, le pétrin qui malaxe la pâte, lui fonctionne à l'électricité avec tout ce qui se la comporte comme à l'air. Nous connaissons notre pays du côté de l'électricité. L'électricité, vraiment, ça ne donne pas comme il se doit. Nous connaissons le problème, il y a des délaissages, il y a des coupures intempestives, sans qu'on puisse vous communiquer qu'à telle heure, on va couper l'électricité. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait ? Nous avons une... qu'est-ce qu'on appelle ça ? Un groupe électrogène qui nous permet, au moment où il n'y a pas de couvrir de l'électricité, nous démarrons d'Ertema. Et ça aussi, ça coûte cher parce qu'il faut toujours acheter du carburant. Ce n'est pas l'unique difficulté à laquelle est confrontée cette PME. Il faudra y ajouter les taxes trop lourdes apportées pour ces faibles capitales et diverses tracasseries administratives. Changement de registre, on va parler sécurité. Vous le savez, à Kinshasa, mardi, la ville est dite à Némois. La Monusco, au cours de son point de presse, est revenue sur cette situation sécuritaire hier dans la capitale de la RDC. Au cours de son point de presse hebdomadaire, la mission onusienne au Congo a aussi évoqué les transferts de FDLR à Kisangani. Détail dans son reportage de Sylvie Fortuny Mboula et Papitu Matundou. Les porte-parole civils et militaires de la Monusco sont revenus au cours de ce point de presse sur les incidents survenus hier au camp militaire Tchatchi, mais ils n'en disent pas plus. Sauf imprévu, les transferments des éléments de FDLR pour Kisangani sera exécuté ce jeudi 25 juillet 2014. Vous savez que le siège du quartier général de la Monusco, officiellement, reste toujours à Kinshasa. Donc, je ne vois pas pourquoi vous dites que la présence de la Monusco, la présence de la Monusco à Kinshasa reste à Kinshasa. Il nous fallait, c'est vrai, renforcer notre présence à l'est du pays, comme le demandait une résolution du Conseil de sécurité, ce que nous avons fait. En plus, le porte-parole militaire de la Monusco a confirmé la découverte d'une force commune dans la localité de Tchatchi. Selon lui, il s'agirait plutôt des anciens des éléments de 1,23 enterrés dans la précipitation. Le département d'État américain octroie chaque année des bourses d'études en master dans plusieurs domaines de la vie sociale. Cette année 2014-2016, deux jeunes Congolais vont bénéficier de cette bourse du programme Fullbright aux États-Unis d'Amérique. L'un d'entre eux, Jimmy Mouindo, voulait Mérat, a expliqué ce mercredi aux journalistes le bien-fondé de ces programmes. C'est un reportage de Patricia Amoli et Blaise Lunda. Âgé de 24 ans et licencié en économie et gestion des entreprises, obtenu à l'Université catholique du Graben à Boutembo, dans le Nord-Kivu, où il a fait des brillantes études, Jimmy Mouindo Voulemberé a obtenu une bourse de deux ans. Il s'agit pour lui d'obtenir une maîtrise en administration des affaires à Brandeis University des Massachusetts aux États-Unis d'Amérique. Les études que je vais aborder vont me permettre de jouer un rôle, soit de devenir gestionnaire financier d'une entreprise ici, d'une banque, être consultant. J'ai commencé déjà la consultance et aller au-delà. Qu'en est-il du programme Fullbright du département d'État américain? Léance Kazumba, spécialiste des affaires culturelles, a fourni quelques éclaircissements. Le programme Fullbright c'est une compétition, donc chaque personne qui soit intéressée doit remplir un formulaire qui est disponible sur notre site internet. Et après il y a une période d'interview, et après l'interview maintenant il y a le comité Fullbright qui est à Washington DC, qui décide qui va recevoir, les finalistes voilà qui vont recevoir la bourse. Du reste, il convient de souligner que Jimmy Mouindo Voulemberé focalise ces sujets des recherches sur les finances et l'économie monétaire. Partons à Boukavou, au sud Kivou, au quartier Moukala dans la commune de Kabéti. Un conducteur de bus a été abattu à son domicile la nuit du 21 au 22 juillet aux environs d'une heure du matin. Il faut préciser que c'est le deuxième conducteur de véhicule à être abattu dans l'espace de deux mois dans cette ville. Plus de détails avec notre correspondant à Boukavou. Dès la chance, Mithima est joint au téléphone par Natacha Boumoukou. Un nouveau cas d'infécurité a été signalé ici à Boukavou, dans le quartier Moukala, en commune de Kabéti. Un conducteur de bus, membre du quartier de chauffeur du Congo, Asseco, Amos Kirehé, a été abattu à son domicile dans l'île du 21 au 22 juillet par des hommes en armes non identifiés jusque-là. Cela s'est passé dans la partie située entre Mourou 3 et 4. Le voyage de recruti est place ce mardi. C'était aux environs une heure, lorsqu'environ six heures d'armes et antennes militaires, notre antenne civile a envahi la maison de la victime. Ils ont logé deux balles dans la patrine avant de s'en aller sans rien apporter. Les mêmes sources ont dit que les crimes poussés par les voisins n'ont pas réussi à porter la main sur les bandits. Le corps d'Amos Kirehé a été amené à la morgue de l'hôpital général de référence de Boukavou la même nuit, en attendant l'arrivée de sa famille vivant à l'étranger. Le deuxième conducteur des véhicules a été assassiné à Boukavou, dans la ville de Provence-Jusquivu, dans l'espace de deux mois. Boukavou, ultime de la chance, tant qu'un art. Du Sud-Jusquivu, on va se rendre au Kassai-Oriental, où le gouverneur de Provence a effectué une inspection d'itinérance dans sa province. Et il a tenu aussi un conseil extraordinaire de son gouvernement, précisément à Moenéditou, avant d'inaugurer un hôpital à Tchamala. C'est un reportage d'Africa Mojinka. Alphonse Ngoïkia Sanji a passé le week-end dernier en itinérance à l'intérieur de la province du Kassai-Oriental. Première étape, la cité de Nganajika, où l'autorité provinciale, a été accueillie par une foule en liesse, qui l'a escortée jusqu'à la résidence officielle de l'administrateur des territoires. Le gouvernement de Provence a poursuivi sa route jusqu'à l'égroupement d'Empembanzehou pour inspecter les travaux de construction de l'Empengenda, financés à 100% par l'exécutif provincial du Kassai-Oriental. Ici, l'école est quasiment terminée. C'est le même constat au centre hospitalier de Mandakadila. Cet autre ouvrage sanitaire que construit le gouvernement provincial du Kassai-Oriental, dans le territoire de Loulou, est à l'étape de finissage. Le numéro 1 du Kassai-Oriental est ensuite parti à Loupouta, où la population lui a réservé un accueil triomphal. Dans cette cité, Alphonse Ngoïka Sanji a coupé les rubans symboliques des deux pavillons du marché central de l'Uilou, œuvre de la députée nationale Angélique Milemba. Immédiatement après, le patron de l'exécutif provincial est allé à 10 km de Loupouta pour inaugurer le pont Le Combo, dans la chefferie de Kachisungu. Cette œuvre architecturale moderne longtemps délabrée a été complètement rénovée par le gouvernement Alphonse Ngoïka Sanji grâce à l'argent des impôts et taxes provinciaux perçus dans cette partie du Kassai-Oriental. Le gouvernement de province est allé dormir à Mouineditou pour inaugurer les nouveaux pavillons de l'hôpital général des références de Tchamala dimanche 20 juillet dans la matinée. Cet ouvrage sanitaire des 120 lits a été entièrement financé par le gouvernement provincial du Kassai-Oriental à hauteur des 175 000 dollars américains. Aujourd'hui, avec notre courage, notre détermination, les opérateurs économiques de la ville ferroviaire de Mouineditou ne peuvent pas se plaindre des impôts et des taxes qui paient. Voici ces bâtiments qui font suite à d'autres réalisations énumérées ici. Vous savez que nous sommes la province la plus pacifique en termes de cohabitation pacifique. Ailleurs, il y a des problèmes entre les institutions provinciales, mais chez nous, nous cohabitons pacifiquement au bénéfice de notre population. Comme notre province, elle est grande, 173 000 km². Donc, on est obligé de la parcourir du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est notre travail. La joie a été remarquable sur place. En dehors de cet acquis, Ngoïka Sanji a remis dernièrement un frigo mortuaire et un groupe électrogène de 75 KVA à cet hôpital qui abrite dès ce jour 180 lits au lieu de 60 anciens. On va parler sport du 18 juillet au 30 août. Les vacanciers et vacancières amoureux des arts martiaux sont à l'école d'apprentissage des différentes techniques des bases des disciplines des combats. Ces 12 jours aux vacances ont débuté le lundi 21 juillet au stade Tata Raphaël et à l'alliance franco-congolaise de Limba. C'est un reportage de Nae Ilamwichi et Sylvain Capomo. La sixième édition des dojo-vacances olympiques a démarré à l'alliance franco-congolaise c'est de Limba. Les enfants de 2 à 16 ans sont initiés dans la pratique de plusieurs disciplines sportives à savoir les karate-do, les judo, la lutte, les grappling et les jiu-jitsu. Un bon moment de distraction pour ces futurs champions d'art martiaux de la RDC. L'un des organisateurs, Maître Baygon Obotube, pense que l'encadrement de la jeunesse pendant cette période de vacances s'avère important et cela permettra de détecter les talents pour les équipes nationales de discipline des combats. L'objectif est d'encadrer pendant les vacances et aussi tirer ceux qui seront les meilleurs, les orienter dans les clubs où il y a du serier, où les clubs vont s'épanouir pour leur promotion et pour leur réussite dans le sport. Donc nous sommes ici chaque jour de lundi à vendredi de 9h à 11h. Ces deux jeux vacances iront jusqu'au 18 août 2014 prochain à travers des sites du stade Tata-Raphael et l'alliance franco-congolaise de Lemba. Aux parents, de bien capitaliser cette opportunité pour leurs enfants. Bonne chance ! Les torchons brûlent toujours au Proche-Orient tandis que John Kerry, secrétaire d'État américain, et Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, sont en Israël pour tenter d'obtenir un arrêt complet de combat. Mais sur le terrain, les hostilités se poursuivent. Cinq Palestiniens ont été tués ce matin dans la bande des Gaza. C'est des images de France 24. Assourdissant, suivi d'une explosion terrifiante. Nouvelle nuit de pilonnage sur Gaza. Nouvelle nuit de peur pour les Gazaouis. Israël poursuit inlassablement son opération militaire sur Gaza. L'offensive terrestre s'intensifie jour après jour. La cible ? Les caches du Hamas, les tunnels et les têtes pensantes islamistes. Nous avons effectué un examen terrestre et nous avons identifié six caches. Mais nous n'avons pas achevé notre bilan terrestre. Nous fouillons de plus en plus sur le terrain. La détermination d'Israël reste implacable. Pourtant, la communauté internationale exige toujours un cessez-le-feu. Le secrétaire général de l'ONU multiplie les déplacements comme hier, ici, à Tel Aviv, en compagnie du premier ministre israélien Netanyahou. Scène surprenante, les deux hommes visitent une exposition dédiée au Hamas montrant des obus ou encore des offensives militaires israéliennes contre les islamistes. Opération de communication du pouvoir israélien qui n'entend pas accepter un cessez-le-feu tant que ses objectifs ne seront pas remplis. Un peu plus tôt, Ban Ki-moon était à Ramallah, où il a rencontré le premier ministre palestinien pour demander la fin des tirs d'obus vers Israël. Et un cessez-le-feu, un cessez-le-feu difficile à obtenir. Le fata du président Mahmoud Abbas discute avec le Hamas pour y parvenir, mais reste confronté à une fin de non-recevoir. Voilà, on va relire les journaux pour vous, la presse parue ce mercredi et relit par Dom Amat. Bonsoir. Plusieurs quotidiens quinois parus aujourd'hui sont revenus sur l'attaque du Kanchachi intervenu hier mardi. Plus de peur que de mal, titre à sa une, le dépêche de Brazzaville. Un vent de panique a en effet déferlé mardi en début d'après-midi sur la ville de Kinshasa. Des tirs nourris en provenance du Kanchachi ont été entendus pendant quelques heures dans ce secteur névralgique. Les forces de sécurité de la RDC sont parvenues à maîtriser la prétendue attaque. Est-ce un coup des égnelés ? s'interroge Forum de ZAS. C'est penchant sur l'identité des assaillants. Le confrère note qu'il s'agirait d'éléments égnelés qui seraient entrés au Kanchachi par Kinshasa, en provenance de Brazzaville. Les services de sécurité, préalablement alertés de leur préparatif, renchéri Afrika News, les avaient pistés depuis plus d'un mois. Interrogé sur l'identité des assaillants, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, s'est voulu réserver, affirmant attendre un rapport des services spécialisés à ce sujet. Interrogé en 10. Ces assaillants ont tout de même obligé la garde républicaine à se déployer en force dans les quartiers du palais présidentiel dans le nord-ouest de la capitale et à faire évacuer en urgence toutes les personnes présentes à l'aéroport d'Njili, à l'est de la ville. L'essentiel pour l'instant, c'est qu'il faut que nos compatriotes cessent de paniquer. Tels sont les messages lancés par le gouverneur Kim Mouta à l'endroit de la population kinoise. Fin de cette revue, les prochains rendez-vous, c'est déjà demain, sur la même chaîne, à la même heure, avec la même voix. Oui, la voix des Dommamas, bien entendu. Reconditionnés depuis quelques mois, les bateaux ITB Kokolo sera mis à flot bientôt. Solange Kualé s'est rendu au chantier naval de Kinshasa, où se déroule le travaux de remise à condition de ce navire. C'est une page magazine qui vous est proposée par Solange Kualé, Pembele, Angkasa et Guy Mawissi. D'ici trois mois, le célèbre bateau ITB Kokolo sera revêtu de sa belle robe d'antan. C'est au début de l'année 2013 que le gouvernement Matatapogno a décidé de son reconditionnement, ainsi que celui de ses cinq barges, accosté au chantier naval de la Société commerciale de transport et des ports, SETP, sur l'avenue Poilou à Kingaboua depuis juin 2013. Le coût d'envoi des travaux de ce bateau, long de 54 mètres et large de 15 mètres, a été lancé le 15 août 2013. Coût global fixé à 3 440 000 dollars américains. Ce bateau si célèbre, comme nous l'appelons, parce qu'il transporte parfois des villages entiers aussi qui viennent à Kinshasa, avec beaucoup de poissons. Ce bateau, disions-nous, pour le reconditionner au bas mot, il faut un minimum, pour lui tout seul ce bateau, dans les environs de 1 500 000 dollars, pour lui tout seul. Mais le projet tout entier jusque là, parce qu'il n'y a pas que Kokolo, il y a des barges qui vont aussi accompagner Kokolo, le projet s'est élevé à 3 440 000 dollars. Donc c'est le budget qui jusque là est en train d'être utilisé à cette hauteur et je sais que le gouvernement a libéré plus de 90% de ce montant qui est en train d'être utilisé pour le projet Kokolo. A ce jour, la SCTP, coordonnateur de ce projet, soutient qu'il se déroule convenablement. D'autant plus que, le gouvernement central a déjà décaissé 90,7% du budget alloué à ses travaux de grande avergure, c'est-à-dire près de 2 830 000 dollars américains. Ainsi, à partir du pont principal à la coque du bateau, jusqu'à la timonérie, en passant par le premier et le deuxième pont promenade, ainsi que le pont capitaine, rien n'est négligé en termes de rénovation. Dans un premier temps, il y a toute sa coque qui a été complètement rénovée. Je veux dire par coque, la partie qui est la fondation, qui sont les œuvres vives du bateau. Le bateau a connu, numéro un, toute la tollerie, tous les aciers qui ont constitué à refaire la coque. On a révisé tous les moteurs principaux qui sont là, les moteurs ABC. On a acheté des nouveaux groupes électrogènes que vous avez vus à bord. À bord de Cocole, on a installé des nouvelles chambres froides que vous avez vues. On est maintenant en train de reconditionner les restaurants, le bar, et essayer de dégager pour reconditionner toutes les chambres et appartements. Parce que n'oublions pas, dans sa partie supérieure que nous autres nous appelons les œuvres mortes, c'est tout un hôtel qui est là, avec des appartements, des chambres pour passagers. Tandis que dans la salle des machines, nous avons plein de pompes qui toutes ont été révisées. Et les moteurs principaux, j'en ai parlé, les moteurs auxiliaires, qui sont les deux groupes électrogènes, sont neufs. Et vous qui avez eu la chance de visiter, vous avez vu même un système, une usine de production d'eau potable. Le potable qui a été complètement réhabilité. Donc les travaux continuent. Le 21 juillet 2014, les machinistes ont procédé à l'essai d'un de deux moteurs installés, dotés chacun d'une puissance de 680 chevaux. Dans la salle des machines, tous les moteurs sont déjà emplacés. On a déjà démarré un moteur. Donc en bref, je peux dire, du côté moteur de propulsion, en tout cas, c'est vraiment avancé. Avec le fonctionnement de ces moteurs, il y a lieu d'affirmer que le plus dur est passé. Mais qu'est-ce qui reste encore à faire ? Les sociétés de classification sont passées par là en donnant d'autres conditions drastiques qui seront soumises à l'autorité pour une décision ultérieure. Ils veulent bien que certaines conditions de respect pour l'incendie, pour la sécurité des humains et des conditions, certains matériaux qui ne s'utilisent plus, par exemple l'amiante, que toute amiante doit être écartée de ces bâtiments, qui devront être remplacées par des matières qui résistent au feu et qui sont, au point de vue environnemental, qui respectent les conditions actuelles modernes. Dans ce cas, que dire alors du budget ? Le budget pourra bouger légèrement. C'est tout à fait normal quand on vous dit que ne mettez plus les triplex, vous devez mettre la laine de roche qui doit résister à des températures élevées. Il peut bouger légèrement pour pouvoir acquérir ce matériel qui sont des matériels que nous n'avons pas ici sur place. qui sont des matériels qui résistent à des conditions assez spéciales. Pourquoi alors reconditionner ITB Kokolo, un bateau vieux de 65 ans, au lieu d'acheter carrément un navire neuf ? Sur les mers, jusqu'à présent, il y a encore des porte-avions qui ont fait la deuxième guerre mondiale des 40-45 qui naviguent. Un bateau en soi, 80% c'est de l'acier. Les 20% viennent de coups de machine. Quand vous avez rénouvelé tout l'acier, vous avez rénouvelé presque tout votre bateau. C'est pour ça que je dis que réhabiliter ce bateau-là n'est pas mauvais. Vous direz, mais nous sommes dans la modernité. Je vais vous répondre. Dans la révolution de la modernité oblige, c'est pour ça que les hautes autorités du pays, le président de la République, dans sa magnanimité, a bien songé à la population pour, dans un premier temps, leur donner d'abord cet outil qui se réhabilite. Dans un second temps, on pourra bien trouver les moyens. Et une étude a été menée, qui nous avait été demandé, pour le remplacement éventuel de ce type de bateau. Mais notons que, au point de vue technique, nous avons un cours d'eau qui n'a pas beaucoup de profondeur. Nous l'appelons de fleuve. Notre fleuve, c'est une navigation intérieure. Cette navigation, le fleuve, quand on n'a que 3 mètres de profondeur. Donc, le bateau qui devra être construit pour nos fleuves, doit respecter certaines conditions. C'est un bateau qui doit présenter une voûte à l'arrière pour y situer l'hélice. C'est dommage. Madame, vous n'avez pas eu la chance de voir Kokolo quand il était dehors. J'allais vous présenter l'hélice et la voûte qui fait que le bateau est conçu pour naviguer dans les eaux du fleuve où il n'y a pas théoriquement de vagues, où le bateau doit avoir un fond plat. Le bateau tel qu'il est là, il est bon et il répondra aux normes, il naviguera. Et Kokolo est assez bizarre. Nous avons tout renouvelé. Si jamais il y a un nouveau bateau, il devra passer en carénage pour refaire sa coque, pour les taux, l'abîmer. Tout compte fait, la remise en marche de ITB Kokolo fera certainement la joie des fils et filles du pays profond. J'aimerais d'abord remercier le président de la République qui, par son gouvernement, est en train de donner ce cadeau à notre population. Peut-être que vous n'avez jamais navigué là-dedans, mais les riverains attendent avec beaucoup d'espoir que ce bateau se retrouve sur les fleuves. Parce que quand vous arrivez à Kisangani, vous remarquez que Kisangani n'est pas relié à Kinshasa. Cela fait très mal, même en Bandaka, Ali, Salaboumba. Nous sommes à 1734 kilomètres qu'il faille parcourir. Kokolo parcourt cela à 17 kilomètres à la montée. Et comme le courant d'eau, c'est 5 kilomètres, il monte à 12 kilomètres par rapport aux rives. Et il descend à 17 plus 5, donc il descend à 22 kilomètres heure. Ce qui est une vitesse tout à fait, je peux dire, une grande vitesse pour un bateau. Donc, dès que Kokolo sera sur l'eau, ce sera la joie, les souris et beaucoup de poissons à Kinshasa. Bientôt, les commandants Essel et Dominique et Kabaki Entré, les deux capitaines de ITB Kokolo, vont reprendre du service. Voilà, nous on reprend du service demain à 19h. Bonne soirée en compagnie du programme de Antenne A, la chaîne de référence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501